Psaume 78, Cantique d'Assaf Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des anciens temps, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'éternel. Permets-nous Seigneur de pouvoir transmettre Seigneur ta parole, la puissance de ton esprit Seigneur mon Dieu, à nos enfants et leurs enfants. Amen. Sa puissance et les prodiges qu'il a opérés, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublassent pas les œuvres de Dieu, qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle. « Garde-nous Seigneur mon Dieu, de nous comporter comme les Israélites dans le désert, Seigneur mon Dieu, qui ne t'était pas agréable. Amen. » Une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Ephraïm, armés et tirants de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. « Garde-nous de cela, Seigneur. Amen. » « Et ils refusèrent de marcher selon sa loi, et ils mirent en oubli ces œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Tsohan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleurs. Mais ils continuèrent à pêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Et ils parlèrent contre Dieu, et dirent, Dieu pourrait-il dresser une dable dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ? Garde-nous, Seigneur, de tenter l'Éternel, de te tenter, toi, le Dieu Très-Haut, de plutôt être dans les prières, les supplications, mais de ne pas agir, Seigneur, comme il s'est fait dans le désert. Amen. L'Éternel entendit, et il fut irrité. Et un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, et parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Garde-nous, Seigneur, telle incrédulité. Amen. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux, et il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et leur donna le blé du ciel. C'est vrai, Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence, non pas sans prier, mais plutôt sans gémir, sans se plaindre, Seigneur. Amen. Ils mangèrent tous le pain des grands, et leur envoyèrent de la nourriture à satiété. Amen. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers des oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp. Tout autour de leur demeure, ils mangèrent et se rassasirent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Seigneur, on voit que rien n'était impossible, Seigneur. Garde-nous donc, Seigneur, d'une telle incrédulité. Amen. Ils n'avaient pas satisfait leur chair, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il ne fera pas de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, et ne crurent point à ses prodiges. Amen. Ils consumaient leurs jours par la vanité et leur année par une fin soudaine. Quand ils les frappaient de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche, et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Que notre cœur, Seigneur, en tout temps, en tout lieu, soit toujours ferme envers toi, Seigneur. Amen. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, ils pardonnent. L'iniquité ne détruit pas. Ils retiennent souvent sa colère et ne se livrent pas à toute sa fureur. Ils se souviennent qu'ils n'étaient que chers. Un souffle qui s'en va et qui ne revient pas. Combien cela nous pousse à l'humilité, Seigneur, et à la crainte de Dieu. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'héritèrent dans la solitude. Ils ne cesserent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvèrent pas de sa puissance. On voit, Seigneur mon Dieu, que le mal, Seigneur mon Dieu, il commence à naître dans le cœur avant de se manifester. De façon réelle. Garde-nous, Seigneur mon Dieu. Et donne-nous, Seigneur, de veiller sur notre cœur à chacun. Amen. Du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte, de ses prodiges dans les campagnes de Tsoane, il changea leur fleuve en sang et ne pure en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leur vigne par la grêle et leur sycomore par la gelée. Il abandonna leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère et ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. On voit toutefois, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que même à cette époque, il y a eu des Égyptiens qui ont craint l'éternel et qui ont rangé leurs troupeaux lorsqu'ils étaient annoncés, Seigneur mon Dieu, à les fléaux de la part de Moïse, Seigneur. Venant de toi, Seigneur, tu montres que même, Seigneur, parmi les Égyptiens, tu as fait un tri. Permets-nous par ta grâce de toujours manifester la crainte de l'éternel parce que même parmi tes enfants, tu as fait un tri, Seigneur. C'est vrai que le jugement commence toujours par ton peuple. Amen. Il fit partir son peuple comme des brobils et conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis et les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu. Garde-nous dans notre cœur, Seigneur, d'avoir des hauts lieux, Seigneur mon Dieu, d'avoir toutes sortes d'idoles, Seigneur, et de te tromper dans notre cœur, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Oui, Seigneur, qu'il faut choisir. Permets-nous par ta grâce, Seigneur, de toujours te mettre en premier dans nos cœurs. Amen. Et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles, Dieu entendit, et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité, sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive. Il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph. Il ne choisit point la tribu d'Ephraïm. Il préféra la tribu de Judas, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur. Il le tira des bergeries et le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Que ton nom soit béni, Seigneur, de nous de faire ton œuvre avec des mains intelligentes, par ton Esprit Saint, par ta parole. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.